Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer ce 1er avril 2024. A la une de l'actualité, Judith Souminoua-Toulouka est désormais le premier ministre du premier gouvernement du second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Sa nomination a été rendue publique ce lundi 1er avril. Judith Souminoua est depuis une année ministre du plan au gouvernement Samalou Kondé II, avant membre de l'U2PS. Elle est experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis le président de l'U2PS, Fédération de la France, Chimsa Chimba, salue le travail abattu par l'informateur Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir. On l'écoute au micro de Florine Benga. La lecture que j'ai faite par rapport au travail qui a été fait par l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya, je ne peux que m'en réjouir et surtout positiver. Parce que le travail qu'il a eu à faire, d'abord dans un temps récord, c'est-à-dire moins de 12 jours au lieu de deux mois, comme la constitution l'exige plutôt. Et avec la manière à ce qu'il a eu à recevoir tout le monde, tous les partis, toutes les parties prenantes, je veux dire, il n'y avait pas eu de plainte. Tout le monde a été consulté et tout le monde est sorti avec joie, avec convivialité. Voilà pourquoi nous disons que c'était quand même une chance que cette mission-là passe par. Pour nous, l'éventuel successeur de l'actuel Premier ministre, Saman Kondé, doit être d'abord quelqu'un, un homme de confiance, un chef de l'État, quelqu'un qui aime la nation congolaise, quelqu'un qui aime les Congolais et quelqu'un qui va appliquer scrupuleusement la politique du chef de l'État. C'est-à-dire... Sachez que la communauté islamique de la République démocratique du Congo approuve, soutient plutôt le moratoire de la peine des morts, la Comico désapprouve, aussi la démarche de ceux qui vont à la rébellion contre la nation. Suivez à ces sujets tchèques, Youssouf Djibondo. On a beaucoup de religions qui ont accepté la peine des morts. Il y a dans le judaïsme, la peine des morts est acceptée. Chez les chrétiens aussi, de part la Bible, si vous voyez l'évangile de Matthieu, et puis dans le livre d'Apocalypse, la peine des morts est acceptée. L'islam aussi accepte comme cette peine des morts, ce que nous venons de dire ici, si on voit le chapitre 17, verset 33, les lois de notre religion acceptent cette peine des morts. Mais ce qui fait mal, c'est quoi ? Cette peine des morts a des interprétations, depuis que le gouvernement l'a fait sortir des moratoires, a fait activer ces moratoires, a fait apparaître, enlever ces moratoires-là. Beaucoup de religieux, nous sommes en train d'interpréter cette façon de faire du gouvernement. C'est comme si c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur. Nous nous disons ici que le gouvernement, le chef de l'État et ses ministres responsables, les ministres de la Défense et de la Justice, ils ont bien agi pour que le pays aille la paix. Aujourd'hui, on a des gens qui sont tentés de tuer, à cause d'argent, ils changent les camps, ils laissent sa famille. Il est tenté de tuer les gens là-bas, à l'Est, pour faire vivre sa famille ici, à Kinshasa. Il y a les gens qui prennent l'argent de la rébellion pour tuer les Congolais. Faut-il accepter qu'un Congolais tue les Congolais ? Et puis, il n'y a personne qui lui sanctionne. Si nous voyons bien, avec les informations que nous avons, il y a même des gens qui étaient là comme députés, mais ils sont en connivence avec la rébellion. Les gens qui étaient là, dans le gouvernement, ils sont en connivence avec des rébellions. Faut-il que le pays puisse évoluer comme ça ? Donc, c'est par là que nous nous disons, aussi longtemps que notre président Félix Tisséke dit, est revenu à l'application de cette loi, nous pouvons que lui remercier, parce qu'il a été guidé par la lumière du Coran. Parce qu'ici, on parle ici, « Chahramadhan al-ladhi unzi la fi'il-our'an, houda l'innas, wabayinati mila l'houda wal-fouqan ». Ici, il y a l'éclair, il y a la guidance divine. Et puis, le président du Parti politique Congo, en avant, approuve, lui, les accusations du secrétaire général, délu de PES, Augustin Kabouya, contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, à la base, dit-il, de l'insécurité qui sévit dans le nord, Kivu, les signes ne trompent pas, a-t-il indiqué. Le président du Congo, en avant, est au micro de Maxime Makabou. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, serait responsable de la situation d'insécurité qui sévit dans la province du nord, Kivu, déclare le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, une révélation qui croit Medar Kankolongo, président du Parti politique Congo, en avant, car, dit-il, les signes ne trompent pas. C'est-à-dire, moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous regardez le kabiliste LL-DIR, PIR, qui est en région récemment M. Nanga, c'est la montre clairement qu'il y a eu des lignes qui ont bougé dans ce sens-là. Mais là où le parti Congo en avant s'inquiète, c'est lorsque nous apprenons de M. Bistin Kabouya que Kabila a quitté le pays en cachette. Alors, nous nous posons la question, en d'autres termes, c'est que ces services ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo. S'il y a seulement si un monsieur qui a dirigé le Congo pendant 18 ans peut quitter notamment la République démocratique du Congo, c'est là qu'il gère qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut nous faire du même et quitter le Congo. Et le grand temps que le service des renseignements soit clair face à face du région. Il faut passer par l'état des droits. Je pense que dans un état des droits, la justice, elle est une nation. Il est grand temps que ces gens soient arrêtés. Si Kabila se trouve en dehors du pays, s'il y a seulement si comme Kabouya a des éléments, il y a des moyens par lesquels on peut l'avoir. Le mandat d'arrêt international, on peut toujours le faire, mais nous pensons que ce qui nous concerne, c'est consolider d'abord les acquis à l'interne, posons des actes qui peuvent nous montrer clairement que mettons les frustrations de l'autre côté, ensemble, et nissons-nous pour l'intérêt général. La dernière déclaration du cardinal Fridolin Ambongo sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On en reparle. Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la Société civile émergence du Congo, rapporte que le cardinal Ambongo était emporté par un sentiment de frustration. On l'écoute au micro de Maxime. Notre père cardinal Fridolin avait les bonnes intentions pour faire un lien entre la vie spirituelle de Jésus-Christ ainsi que la vie sociale des Congolais. Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la Société civile émergence du Congo, parle d'une communication ratée de la part du cardinal Fridolin Ambongo sur sa dernière déclaration demandant aux autorités du pays de cesser de poser des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Pour cet acteur de la Société civile, le cardinal Fridolin Ambongo est emporté par un sentiment de frustration. Malheureusement, il s'est posé un problème de communication à son niveau parce qu'il n'a pas porté tous les éléments essentiels dans son message. Et je crois que c'est ça ce qui a posé le problème dans l'interprétation. Il devrait d'abord, lui, reconnaître les efforts du gouvernement par rapport à la peine de la vie sociale ou la peine de la vie actuelle sur notre pays. Il devrait en lui donner aussi les faiblesses du gouvernement, bien sûr, comme il a parlé de la gouvernance. Il devrait en soi aussi réprimer. Il devrait dénoncer la manifestation de la guerre. Nous avons constaté que nos Congolais, nos frères, ont accepté d'aller faire la rébellion pour tuer les Congolais, tuer leurs frères et soeurs. Et enfin, ce qu'on attendait de lui, c'est de donner une recommandation, comme il avait préconisé, un frère commun. C'était une bonne recommandation, mais il a été vraiment emporté d'un sentiment de frustration. Parce que lorsqu'il dit que ses amis prennent les armes, réjoignent l'1-23 parce qu'ils sont frustrés, alors on se pose la question au Congo, soit ailleurs, qui est frustré et qui n'est pas frustré. Même en France, vous trouvez sur le plan politique les gens qui sont frustrés, mais ils n'ont pas pris les armes. Même ailleurs, aux États-Unis, c'est aussi la même chose. Mais parlons de la République démocratique du Congo. Tout le monde est frustré. Nous sommes frustrés par manque de courant, nous sommes frustrés par manque d'eau, nous sommes frustrés par la qualité de travail, les conditions de travail. Nous sommes toujours frustrés. Revenons sur les accusations d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé d'être coach du AM23, en tout cas à Kinshasa. La population s'est aussi exprimée à ce sujet. On écoute plutôt les Kinois au micro de Strac Nguimbi. Les accusations portées par le secrétaire général de l'UDPS contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, d'être à la base de l'insécurité qui sévit dans l'est du pays, divisent la population quinoise. Interrogé ce lundi, certains qualifient cela de pire distraction. Nous regrettons beaucoup sur le comportement du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Si le chef de l'État, c'est ce qui l'a donné, la responsabilité de faire ce qu'il doit faire, qu'il le fasse avec l'honnêteté et avec la droiture. Il ne doit pas travailler, c'est comme on l'a donné, la responsabilité, qu'il commence à accuser les gens à tout moment. Ce n'est pas bon. A chaque fois un problème, on doit toujours fouleur des passions, on dit c'est Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire là. Mais ce Kabila n'est pas là, ce sont eux qui doivent travailler, qui doivent mettre toutes les machines en marche, qu'ils travaillent parce que nous, le peuple congolais, nous attendons le changement. Comment voudriez-vous vous consentez à remettre 43% des officiers au nord Kivu, seulement ceux qui sont venus du M23, qui puissent diriger ? Alors, bon, nous pouvons dire que vous avez déjà cédé le nord Kivu et le sud Kivu, ce qu'ils appellent l'Empire et Matuti. Vous les avez cédés au M23. C'est Kabila qui avait parrainé les pouvoirs actuels. Hier, ils étaient les partenaires. Aujourd'hui, ils n'ont ça qu'acquise le président Kabila. C'est lui qui a un objet de communité. Nous regrettons tout ce comportement. S'ils veulent qu'ils ne se comportent pas, on rentre au cas de départ. Parce qu'hier, ils étaient des partenaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis. Non, là, c'est carrément le... On ne comprend pas les gens. Ils ne permettent pas à gérer le pays. Bon, pour ça, nous sommes d'abord surpris qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya, qui est l'informateur actuel du chef de l'État, a tenu le propos en plein meeting encore. dans l'IDPS, dans le siège de l'IDPS. Parce que le président honoraire, Joseph Kabila, il ne parle pas. Il y a que tout le monde, il y a que le ramazan, il y a qu'il 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 y a. Mais le sénateur à vie ne parle pas. Mais vu qu'il y a eu, il y a eu la dénonciation, il y a eu Augustin Kabouya, le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila, il y a eu la justice. La justice est là, disponible, qui a dénoncé comme ça, que Joseph Kabila, il y a eu la 4123. Donc, pour nous analyser, nous allons bien. Parlons cette fois de la clôture du mois dédiée au droit de la femme à la Ligue nationale des Anamong, Lina. Les femmes ont organisé une conférence axée sur le thème national traité en République démocratique du Congo et c'était en présence du président de la Lina Barthélémy, Okito. Suivez ce reportage de Pauline Mbouyo, rendu par Gisèle Etoko. Écoute. C'est dans le cadre de la clôture du mois de droit de la femme. Les femmes de la Ligue nationale des Anamong ont organisé cette conférence axée sur le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Un véritable moment d'échange et de partage d'expériences qui y sont d'éveiller la conscience de la femme de la Lina. D'où la prise de parole des intervenants tels que le professeur Émiliem Akonga qui a fait une évaluation des conditions de la femme de la Lina après chaque célébration du mois dédiée aux droits de la femme. D'où sa part, Marie-Louise Mbou a axé son intervention sur les droits de la femme. Prenons la parole. La vice-présidente des femmes de la Lina, Cécile Edongo, a exposé sur l'estime de soi. Nous demandons en fait l'implication de toutes les mamans en général, pas seulement les femmes d'un amour, de toutes les mamans en général de donner cette estime à tous nos enfants. Dès le bas âge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que généralement dans la famille, dès qu'il y a un petit garçonné, on lui donne déjà des responsabilités. Dès qu'il est tout petit, on lui dit que non, c'est toi qui es l'héritier de la famille, c'est toi qui vas m'enterrer, c'est toi qui vas me construire une maison. Donc le garçon grandit avec cette responsabilité de pouvoir garantir un peu le bien de la famille. Mais aujourd'hui, nous devons donner la même chose à la fille, parce que c'est ça qui va construire la fille. Enfin, Joëlle Binet, quant à elle, s'est apaisantie sur l'exonération de la TVA de 16% qui frappe les produits mensuels. Voilà pourquoi, se rendant compte de l'abstentéisme des jeunes filles, des filles à l'école, à cause justement de cette pauvreté mensuelle qui les prive de pouvoir accéder à prix abordables aux serviettes hygiéniques, nous pensons que le gouvernement congolais qui sera à venir peut nous aider à obtenir une dérogation, à obtenir une modification de la disposition fiscale pour que cet assujettissement du produit soit retiré. Présent, le président de la Ligue nationale des Anamongo, Barthélémy Oquito, a appelé au réveil des femmes de la Lina. Le problème est celui-ci. Les femmes de la Lina doivent se réveiller pour rendre conscience d'une chose. Nous sommes une grande communauté. à l'époque, j'avais une femme qui n'est pas intellectuelle, qui dirigeait une femme de la Lina. Elle n'a pas été ma surprise. Ces femmes-là, Waloite, Ilingaïla, avaient beaucoup d'argent dans leur caisse que la Lina elle-même. Ces femmes avaient beaucoup de biens qu'elle est la Lina. Nous avons mis des intellectuels à l'intérieur de la Lina. Intellectuels, ne soyez pas surtout des bons diseurs ou diseuses. Je vous sens des bons diseuses. Un jeu de questions repose à clôturer cette activité des femmes de la Ligue nationale des Anamongues. À Béni, au nord qui vous précise, dans la commune de Moulekéra, le service de sécurité reste déterminé à restaurer l'autorité de l'État. Le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieu donné appelle la population à la vigilance après les tueries de plusieurs civils sur les hommes armés assimilés aux ADEF. On l'écoute au micro de notre correspondant sur place. Joël Kamab. Les ADEF étaient passés en action causant des pertes en vie humaine. Cela étant, nos forces de sécurité avaient immédiatement répliqué. Et au moment où nous parlons, c'est cette situation qui est entrée de ce passé, c'est-à-dire la réplique de nos forces de défense, forces armées, forces de sécurité que nous sommes en train de suivre de près pour sécuriser la population. Vous connaissez la mission de l'État c'est sécuriser la population et c'est bien. Nos services sont à pied d'oeuvre pour pacifier l'espace qui était sécurisé afin de permettre à la population de retourner dans leurs habitations. Le message, c'est le message d'espoir puisque nous n'avons pas croisé les bras par rapport à cette menace sécuritaire. Nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'oeuvre pour défendre nos populations afin que la population retourne dans leurs habitations. Mais en attendant, peut-être le message, le deuxième message, au-delà de faire confiance à nos forces de sécurité et de défense, pendant cette période, nous allons demander à la population de ne pas fréquenter les milliers éloignés. Ceux qui ont des champs et d'autres activités qu'ils s'obtiennent d'abord pendant cette période où nos éléments sont en train de travailler et même nos alliés nous accompagnent pour amener la peur. À Kinshasa, le général breveté de l'état-major de la Légion nationale d'intervention Kabeatiri Maïk a mis aux arrêts quelques jeunes de la commune de Selembaou, consommateurs de la drogue appelée Bombay. Ces jeunes consommateurs de Bombay qui sont passés aux aveux soutiennent que cette drogue leur est utile pour échapper à la durée de la vie de leur quotidien. Regardez. Ils sont des consommateurs de la drogue appelée Bombay, laquelle drogue issue des résidus des tuyaux d'échappement qui, selon plusieurs analyses, est extrêmement nuisible à la santé. Ces jeunes de la commune de Selembaou sont tombés dans le filet du général breveté de l'état-major de la Légion nationale d'intervention de la commune. C'est un commissaire de la Légion de la Légion de la Légion de l'intervention. C'est un service de communication informatique. La commune est un peu qui a été un peu des troubles dans le quartier. C'est un secteur qui a été bombé. Si il y a un effet, il y a ballé. Il y a certains de la population qui a été de la population. Dans ma connaissance, je pense qu'il y a des matières où il y a 4 millions de dollars. Ce sont des matières où il y a des caracteurs ou quoi que ce soit. Ce sont des produits où il y a des trucs de la jeunesse. Il y a toujours remarqué plus d'insécurité qui s'est faite. Le cas où il y a des salariés, il y a des salariés, des salariés. Ce sont des stimulants. Ils ont affaiblé dans les pays. Ils ont affaiblé dans les pays. Ils ne sont pas en train de comprendre qu'ils ont affaiblé. C'est intéressant. Ces jeunes consommateurs qui sont passés aux aveux soutiennent que cette drogue leur est utile car elle leur permet d'échapper à la durée de vie de leur quotidien. Je ne sais pas comment ça. 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 Il faut dire que plusieurs jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance nocive baptisée pour son effet d'ivresse et de somnolence qui s'avèrent très puissants. Après sa prise, on peut dormir tout en étant debout et même en plein jour. Notez que le général Chani Mania Maik attire l'attention des jeunes Congolais en général et ceux de Kinshasa en particulier sur ces fléaux qui gangrènent notre société et détruisent la jeunesse, l'avenir de notre pays. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'attention.